Sur l'écran noir de mer, nuit blancheur Alors le titre du film c'est H, H, petite H, H. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de l'allemand, c'est un acronyme. Et ça veut dire quoi en allemand ? En allemand, littéralement, le cerveau d'Himmler s'appelle Heidrich. Oui, parce qu'il est question de Reinhard Heidrich, un haut dirigeant nazi surnommé le boucher de Prague, bras droit d'Himmler et grand chef de la Gestapo, architecte de la solution finale. Donc c'est l'une des figures les plus maléfiques du régime nazi. Ce titre-là, c'est aussi le titre d'un roman paru en 2010 qui avait reçu le prix Goncourt du premier roman. C'est le troisième film de Cédric Jiménez. Cédric Jiménez, il est français, il a 40 ans. Il avait notamment réalisé La French avec Jean Dujardin sur La French Connection. Qui était un bon film. Qui était un bon film. C'est son premier film en langue anglaise avec un casting tout à fait international. Du côté des Français, Gilles Lelouch, Céline Salette. Décidément, on en parle beaucoup de cette actrice. Et puis, des Britanniques, des Australiens, notamment la Britannique, Rosamund Pike. Rosamund Pike qui, dans le film, joue la femme de ce haut dirigeant nazi. Elle a 38 ans. Cette actrice-là a été révélée au grand public il y a 15 ans. Elle était la méchante James Bond girl dans Meurre un autre jour avec Pierce Brosnan. Ensuite, elle a tourné avec Tom Cruise dans Jack Richard qui était excellent. Et l'excellent Gone Girl de David Fincher. Donc, le film raconte l'ascension de ce dirigeant nazi et notamment l'opération Anthropoïde en 1942 qui visait à faire assassiner ce... Oui, parce que c'est ça l'histoire. Parce qu'il a été assassiné. C'est ce qui s'est passé par des résistants tchécoslovaques. Nous avons rencontré Rosamund Pike. Vous allez voir, je lui pose des questions en français. C'est à sa demande parce qu'elle le comprend. En revanche, elle me répond en anglais. Bonjour, Rosamund. Bonjour. Je vous parle en français parce que je sais que vous comprenez un peu le français. Est-ce qu'avant de tourner dans ce film, vous aviez entendu parler de cette Eidrich et du rôle qu'il avait joué dans la Seconde Guerre ? J'étais pas très bonne en cours d'histoire à l'école. Tout ce que je sais en histoire, je l'ai appris une fois adulte. Je suis passionnée par ces femmes mariées à de tels monstres. Leur vie derrière le pouvoir officiel, ces femmes qui les suivent, comme Eva Braun. Leur vie sociale derrière ces hommes terribles, ça m'intéresse beaucoup. Oui, parce qu'ils sont tous humains. Monstres, mais humains. Elle aime son mari, elle est carriériste, évidemment. Ce serait très facile de jouer ces personnages et de les juger avec ce qu'on sait aujourd'hui. Mais si vous voulez le faire honnêtement, vous ne pouvez pas utiliser votre compréhension actuelle des choses. Bien sûr, nous savons qu'ils avaient tort, mais on doit faire comme si on ne le savait pas. Comment était l'atmosphère sur le plateau ? C'est un peu comme être au bloc opératoire, quand vous devez gérer la vie et la mort, mais il faut avancer. C'est très sérieux en termes de travail, mais vous pouvez quand même plaisanter. Il y avait un vrai climat de soutien dans l'équipe. Je n'étais pas là le jour où il y a eu les attentats à Paris et que des gens ont été tués. En fait, il y avait beaucoup de Français dans l'équipe à Budapest et on sentait de la résilience et de la détermination. Il y avait aussi un sentiment de résistance, comme si nous étions nous-mêmes les résistants. Est-ce que le cinéma a le pouvoir de faire évoluer les mentalités, de changer le monde, on pourrait dire même ? C'est ce genre de film où vous ne pouvez pas être passif. Vous devez avoir l'esprit actif. Pour moi, ce film traite de la résistance, de son importance et de son pouvoir. La résistance est une force très puissante dans notre monde moderne. Qui a-t-on ? Enf ! Enf ! L'envie d'être actrice, elle est venue quand vous étiez toute petite ? Quand j'étais petite, je crois que j'adorais être quelqu'un d'autre. J'aime être quelqu'un d'autre. C'est une dysfonction. Quelque chose ne doit pas tourner rond dans ma tête. Mais ça me plaît d'être une autre personne. Elle était aussi malfaisante que son mari. C'est elle qui l'a propulsée. On va vous montrer le visage du vrai Heidrich. Le voici. Cet officier SS qui était le bras droit du chef de la Gestapo qui s'appelait, comme vous le savez peut-être, Himmler. On a la traduction. Comment ça se prononce en allemand ? Patrice a fait première langue en allemand en première langue. Il s'appelle Heidrich. Comment on le prononce ? Comment on le prononce ? Himmler's Hirn heißt Heidrich. D'où les quatre H. Et ça sort quand, ça ? Ça, ça sort mercredi prochain. D'accord. Merci beaucoup. Merci.